On a l'exemple de l'entre-deux-guerres, on a l'exemple de l'Argentine, on a l'exemple de la Suède, mais les dirigeants européens obsédés, obsédés par la défense d'un système qui ne peut pas marcher, vont précipiter dans le chaos politique ces pays. On a une responsabilité... Ils ne sont pas complètement crétins, on va dire, ils connaissent ces exemples historiques. Pourquoi à tout prix veulent-ils maintenir l'euro avec ces politiques que vous nous décrivez comme mortifères ? Parce que c'est une religion. C'est devenu une religion, un dogme. Comment voulez-vous qu'une oligarchie, qui y gagne, parce qu'il ne faut pas s'y tromper... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une oligarchie qui a mis la main sur l'Europe... Qui y gagne ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous avez les principales multinationales, les banques, parce que ces plans n'aident pas les pays, ils aident les banques. Et une fois que les banques auront retrouvé leurs biens, les contribuables français et allemands paieront la dette de la Grèce. Les banques, ce que j'appelle ces dirigeants en apesanteur, messieurs Barroso et consorts, qui ne représentent personne, qui n'ont jamais été élus. Plus des dirigeants européens qui sont leurs collaborateurs. Et je pèse mes mots. Cette petite classe... Les dirigeants européens élus. Élus, oui. Qui trahissent leur peuple. Ces dirigeants européens font... obéissent à ces nouveaux maîtres du monde, qui essorent les peuples, et qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de perdre pied dans la mondialisation. Parce que si ces gens nous préparaient à la mondialisation, s'ils investissaient dans l'avenir, s'ils préparaient la voiture électrique de demain, si l'Europe avait une capacité à aller vers l'avant, moi, je serais favorable. Mais rien. Zéro. En revanche... Attendez, attendez. C'est quand même assez grave ce que vous dites. En gros, vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafie au service des banques et des marchés. J'accuse, oui. Gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Ce faisant, ils discréditent la politique. Et on voit les niveaux d'abstention. Ils n'écoutent pas leur peuple. Ils bafouent le suffrage universel. Et, de surcroît, ils discréditent la belle idée européenne. Parce qu'il est évident que dans le monde de demain, l'Europe doit s'organiser. Donc, je ne suis pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce qu'on nous caricature toujours, pour la fin de l'Europe, je dis que ces gens-là, qui tiennent à ce système, parce que l'euro favorise les rentiers, l'euro favorise les grandes multinationales qui échangent entre elles, l'euro favorise outrageusement des banques privées qui prêtent aux États et qui font un bénef, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, sur le taux que leur prête la Banque centrale. Oui, mais vous avez l'air de dire que l'élite politique, cette fois-ci, en profite. Oui, j'accuse gravement et je dis qu'il s'est passé quelque chose... Non, mais dites comment ? Elle en profite. Elle en profite parce qu'elle vit dans un monde qui n'est plus celui du peuple. Elle vit en apesanteur, elle ne se rend pas compte de la souffrance des peuples. C'est très facile quand, comme M. Strauss-Kahn, on est entre Washington, Paris, les grands de ce monde, ce sont les nouveaux, la nouvelle noblesse d'État. C'est la nouvelle noblesse d'État. Mais est-ce qu'ils voient que le peuple gronde, que le peuple souffre et que leur système n'est même pas efficace ? Alors c'est facile de demander de la rigueur quand on place des pays dans une situation impossible. Il faut de la rigueur. Moi, je ne suis pas pour faire d'économie budgétaire. Il y a des gaspillages, bien sûr. Mais il faut le faire intelligemment. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, et on l'a vu en France, quand au Parlement, M. Roger y était, je pense dans les tribunes, quand au Parlement, pour le plan d'aide à la Grèce, le Parti Socialiste et l'UMP se sont décrédibilisés devant le peuple français en votant à l'unanimité quasiment, sauf votre serviteur et quelques autres, un plan d'aide scandaleux, à main levée. Et qu'après, le lendemain, ils votent une rigueur inacceptable. Mais ils sont fous. Ils vont nous précipiter vers un chaos politique. Donc je dis que ces gens-là ont perdu le sens de la mesure. Mais ils ne le font pas. Je pense qu'ils le font, comment vous dire, ils sont sincères pour certains. Ils le font au nom de l'Europe. Mais l'Europe, il faut qu'elle marche. C'est bien de faire au nom de l'Europe, mais il y a un sens. Donc moi, je demande simplement qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent d'être prisonniers de cette oligarchie et qu'ils servent les peuples. Et là, on construira une Europe solide. On fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite.